il ne faut jamais enterrer une tomate plus bas que le collet alors je vous fais voir là c'est ma carotte de terreau alors le collet c'est au dessus voilà et ça dans la carotte c'est ma racine la racine commence là la tomate après donc moi pour les repiquer dans mon pot j'enfonce mon pouce là je sais pas si on voit ça fait un trou je pose la carotte dedans et je resserre un peu avec le terreau et la partie qu'on voit foncer c'est le dessus du collet et il ne faut pas enterrer plus bas c'est valable après pour mon plan mon plan c'est le dessus du pot de tourbe alors les personnes qui disent que enfoncer un pied de tomate ça fait une racine c'est oublier un petit truc c'est que la la tige de la tomate peut attraper le la pourriture du collet il ya plusieurs maladies regardez sur internet après je vous fais soire une qui est le collet ça c'est pas trop implanter la carotte au niveau des plans j'en vois pas trop si celui là on voit encore la carotte elle a pas trop bien souder mais j'ai pas enterré le collet et je voudrais vous faire voir une tomate ben ça merdé alors pourquoi ça merdé et les panterrer et vous allez reconnaître pour certains qui ont eu de la maladie ça commence déjà là dessus ça c'est la tout noir c'est la pourriture du collet alors imaginez pour ceux qui enterrent la tomate jusque là vous avez des risques de faire la racine mais ça dans le midi peut-être mais dans des régions un peu plus tempéré des risques de pourriture du collet il y en a ils vont même au delà c'est qu'ils enterrent ses feuilles là faut savoir qui va se faire deux gourmands là deux autres les gourmands ils vont pousser dans la terre si vous les cassez vous faites une blessure et après faut pas vous étonner d'avoir le milieu alors c'était pour faire voir l'évolution des tomates que j'ai repiqué la dernière fois et on peut voir qu'il ya des beaux petits pieds un peu trapu alors là j'ai habitué au soleil et je vais les donc les repiquer un truc important ceux qui veulent essayer moi je décommande mais je décommande absolument d'enterrer le collet du tomate le collet là ici une fois repiqué il commence là là dessus la partie supérieure c'est le collet et là le pot c'est ma racine alors je vais en retirer une malgré qu'elles sont serrées c'est un peu embêtant pour les racines parce que c'est pas à faire faut jamais mettre les racines à l'air voyez je vais vous faire un exemple bon les plots sont pas trop imbibés voyez alors on voit quelques racines qui commence à sortir c'est pour ça qu'il faut pas les mettre à l'air c'est le jour je vais repiquer là c'est la racine au dessus coller fleurs de terre et aucune importance inquiétez pas elle est une tomate elle a pas besoin d'humain pour faire des racines on voit un peu plus petit 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 peu plus C'est parti.